Parfois, le médecin dentiste prescrit des médicaments pour n'importe quelle raison qui a poussé le patient à consulter, comme par exemple une cellulite. Ce patient revient après quelques jours avec les mêmes symptômes, parfois une légère guérison sans amélioration remarquable. Et ici on pose la question, pourquoi il n'y avait pas d'amélioration? Voici quelques notions qui vous aident à éviter ce genre d'échec. D'abord, il faut toujours favoriser le traitement éthiologique. Chaque fois que possible, et ne pas oublier, le traitement antibiotique ne remplace jamais un traitement éthiologique. Secondo, notre prescription doit toujours justifier avec un diagnostic et un interrogatoire méthodique. Aussi, la prescription doit être toujours suffisante en dose et en durée. Autrement dit, la dose journalière prise par le patient doit correspondre au poids du patient et non pas l'âge, en prenant en compte, bien sûr, son état général. Et pour la durée, il faut préciser la durée de prise du traitement adéquate avec la maladie, par exemple pendant 10 ou 15 jours. Ne pas donner le même antibiotique s'il a été pris dans les 15 derniers jours, par exemple, si le patient a déjà pris de la moxiciline et l'a arrêtée il y a 8 jours, donc moins de 15 jours, il sera préférable de donner une autre molécule. Éviter les prescriptions d'antibiotiques qui ne correspondent pas au tableau thérapeutique de la maladie présente, surtout l'automédication. A la fin, en cas de doute ou de résistance bactérienne, il faut se diriger vers un antibiogramme pour préciser l'antibiotique le plus propice à cette infection.